Voilà, bienvenue sur Elengia Congo, c'est toujours moi, la vôtre, Biotr Jassouk à l'avenir de la presse, dans le cadre de vous informer, de vous fortifier, édifier aussi, voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui devant vous. Là, présentement, nous sommes à Novotel, dans nos îles grands, là où on se ressemble tous les dimanches et les mercredis, à l'église lamentable de la prière. Je vous ai déjà informé, je vous ai déjà fait l'appel, venez nombreux ici. En tout cas, il y a des bonnes choses, il y a des miracles, il y a des témoignages. Ici, vraiment, il y a la parole d'ici. En tout cas, sans plus tarder, je suis passée l'aujourd'hui sur ce plateau, et j'ai eu des larmes au Zéna, les listes, entre eux, qui témoignaient. Je suis avec une maman, une sœur à côté de moi. Elle va témoigner la grandeur de Dieu, elle va témoigner aux ambassades liées dans la montagne de la prière. Tout ce que Dieu lui a fait comme miracle, ici, à la montagne de la prière. Dieu parle, Dieu travaille, Dieu exerce son miracle à travers notre papa, papa, pasteur Samuel Pandzou, et notre maman Philomena. En tout cas, que Dieu continue de vous bénir, que vous continuez toujours dans ses ministères. Vous êtes vraiment, vraiment, vous avez, vous avez, vous avez, comment dirais-je, Dieu agit à travers vous. Voilà, merci, pour édifier encore le peuple nidier. Tout de nuit, on est sur la communauté congolaise au Oiseau, l'Andabissou, à travers Elengui, à Congo, et Samuel Pandzou, officiel aussi. Allez vous abonner, là-bas, il y a des prédications. Tous les programmes de l'église, la montagne de la prière. En tout cas, n'hésitez pas à Samuel Pandzou, et tous les dimanches, mercredi, on est là à Noisy-les-Grands, Novo-Tel. Si vous tapez sur le Google Maps, vous allez voir Novo-Tel, et ça, c'est un mot, la Noisy-les-Grands. Trèsime Benegapro, vous pouvez déjà ouvrir, je vais recevoir notre soeur, Maman. Bonjour. Comment allez-vous ? Je vais très bien, par la grâce de Dieu. Vous pouvez vous présenter ? Alors, je m'appelle Balthissa, je suis la fille spirituelle de papa Samuel Pandzou, et maman Philomena. Nous sommes les montagnards, et ce jour, nous sommes ici pour témoigner de la gloire de Dieu, et pour dire au peuple de Dieu que Dieu est fidèle, il fait de grandes choses. Et parfois, on ne s'y attend pas, c'est comme un rêve, comme la Bible dit là. Et voilà, je vais témoigner de ce que Dieu a fait depuis trois mois, c'était un combat, mais Dieu est fidèle. D'accord, je veux savoir, vous êtes de quelle nationalité ? Alors, moi, je viens du Burkina Faso. Ah, ok. Voilà, d'origine malienne. Malienne. Ah, c'est très bien. Vous croyez en Christ ? Vous êtes chrétienne ? Ah oui, j'étais musulmane. Ah, ok. Ah bon ? Vous êtes convertie, alors ? Oui, je suis une convertie depuis 2014. Ok. Et dans ma famille, il y a des autorités spirituelles. D'accord. Oui, tous les grands limams et tout ça, et je suis la seule qui a été choisie, sélectionnée par le Seigneur. Hum, mais c'est quoi la motivation pour venir témoigner aujourd'hui ? C'est juste le bien fait du Seigneur ou bien vous êtes poussé par quelqu'un ? Pourquoi vous voulez témoigner ? Le témoignage, c'est la base du chrétien. D'accord. Et des fois, il suffit de témoigner d'une petite situation que Dieu a fait grâce et Dieu y voit le cœur et il fait de grandes choses. Il ne faut pas attendre que Dieu fasse de grandes choses. Le témoignage fait partie de la vie du chrétien et les actes, les œuvres et la foi et la persévérance. Donc, je sais que ce message, ce témoignage va édifier quelqu'un. Peut-être qu'on est ici, quelqu'un est en train de vivre la situation que j'ai vécue il y a trois mois en arrière. Et ça va édifier le peuple de Dieu. Merci beaucoup, ma sœur Bakissa. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait pour vous ? Vous pouvez nous expliquer c'est quoi ces miracles ? Nous avons hâte de savoir. Amen ! Il y a trop d'émotions. Je vais essayer de faire de mon mieux. Alors, l'histoire a commencé il y a quatre ans et Dieu a commencé à œuvrer dans ma vie depuis ma conversion. Mais là, dans cette situation, le mois de mars dernier, j'ai été licenciée et donc je suis en reconversion. Et j'ai trouvé mon stage, mon futur travail et je dois rentrer en formation. Et donc, le mois de mai, je vais faire un contrôle, ma mère, pour toutes les femmes, vous savez. Et il y a deux ans en arrière, tout allait bien. Et je vois le médecin qui insiste, qui insiste, qui dit ce qu'ils ont. Surtout, c'est vraiment conseillé. Ces derniers temps, il faut aller de temps en temps. C'est très important. Et des fois, on a peur. Mais si jamais il y a quelque chose, Dieu est fidèle, il peut faire des miracles. Et si ça nécessite aussi des traitements, c'est Dieu, il est le grand médecin. Il ne passera pas ces traitements pour vous guérir. Amen. Et donc, du coup, quand ils ont fait, le médecin insiste, et il appelle d'autres, ils disent que, bon, eux, ils ont vu une masse, ils vont refaire l'examen. Donc, je suis revenue une semaine encore, ils ont refait, la masse était là. Et ils décident maintenant, la troisième fois, de me faire une biopsie. Donc, c'est sous anesthésie, ils ouvrent sous les bras, ils prennent un prélèvement avec une aiguille comme ça. Et donc, tu as le résultat entre 10 jours et 15 jours. Et seulement que moi, j'étais en prière avec mes parents, ils étaient au courant. Et donc, moi, je leur avais confié ça. Les parents, je vous en parlais. Mes parents spirituels. D'accord. Les papas Samuel, le prophète, papa Samuel Panzou, et la servante, maman Philomena, ils ont dit, ma fille, reste tranquille, nous allons prier, nous allons confier tout cela au Seigneur. Ne panique pas. Ça, c'est le plan. Vous avez fait confiance, c'était facile. Oui, il y avait, parce que chaque jour de passer sa vie à l'hôpital, les examens, tu n'as pas le choix. Et on te donne le rendez-vous, tu dois y aller. D'accord. Parce que ça devient quelque chose de très important. Il faut qu'ils sachent ce qui se passe vraiment. D'accord. Pour prendre les choses en main. Et c'était des paroles de peur, d'angoisse. Et moi, chaque fois, j'avais la foi et la parole des parents. Il faut croire ce que les parents disent aussi. Voilà. Et donc, du coup, après la biopsie, je n'ai pas reçu de retour. Mes parents, ils étaient conscients. Ils ont dit de rester calmes. Tout va bien. C'est vrai que Dieu a agi parce que ce qu'ils cherchaient, le cancer, ils n'ont pas trouvé. Mais comme l'ennemi, il roi de toujours, comme dans Jacques chapitre 4, au verset 7, « La Bible déclare que soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. » Il était là et il rôdait parce que moi, j'ai trouvé, j'ai sorti la tête de l'eau et il y avait cette situation. Mais il y avait cette petite voix et le Dieu de papa et de maman, ils ont dit, « Non, nous, cette année, on a une grande destinée, on ne peut pas accepter ça. » Et moi aussi, j'ai refoulé. Et donc, le 26 juin, c'était un mercredi comme aujourd'hui, donc je me rends chez ma gynéco. Elle traîne et traîne et puis elle me sort ça que voilà, ils ont découvert une maladie qu'il faut que je rentre en contact avec la spécialiste qui est l'hématologue pour que je puisse faire un chimio, etc. C'était, tout est tombé d'un seul coup. Il y a la grâce de Dieu et il y avait l'ennemi qui s'agitait. C'était une tempête qui s'était levée comme dans Marc chapitre 4. Amen. Et donc, du coup, quand j'en ai parlé à mes parents, j'en ai dit, « Ma fille, ne t'inquiète pas. Cette année, Dieu a promis, on va faire confiance. On reste à notre poste comme à Abakouk. Dieu, il est fidèle. » Alors, donc, moi, j'ai fait la procédure et je suis rentrée en contact avec l'hématologue. C'était une urgence maintenant. Et j'ai vu l'hématologue le mardi. Papa et maman priaient chaque fois avec moi avant que j'aille à l'hôpital. Et donc, quand j'ai rencontré l'hématologue et j'étais avec mon époux, voilà, la sentence est tombée que eux, ce qu'ils ont vu, il faut que je fasse la chimio. Donc, je dois arrêter toutes mes activités, ma formation, mon travail, tout, parce que je vais être fatiguée. La manière dont le médecin m'expliquait ça, c'était, si tu n'es pas forte, ça, ça déprime déjà. Et tu peux plonger. Voilà, tu peux être désespérée. Et donc, je suis sortie de là, j'ai pleuré, j'ai appelé mes parents, ils ont dit non, on n'est pas d'accord. Et on est resté en prière à chaque fois, je suis en contact avec papa et maman, ils prient pour moi avant que j'aille. Et donc, je n'ai rien annulé, j'ai cru par la foi. Je n'ai pas annulé mon rendez-vous, j'ai même rencontré le maire pour tout ça. Donc, papa a dit tu n'annules rien, on laisse comme ça. et Dieu, faisant les choses au papa, il avait déclaré, le prophète avait déclaré, je vais vous lire ce passage, si vous permettez, dans deux chroniques, chapitre 20, au verset 20, qui dit, « Le lendemain, il se mire en marche de grand matin pour le désert de Tékoa. À l'heure des pas, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi, Judas, et habitant de Jérusalem, confiez-vous en l'éternel votre Dieu et vous serez affermis, confiez-vous à ces prophètes et vous réussirez. » Amen. Et Dieu, il y avait tout ce, en fait, c'est la foi. Je sais que l'ennemi s'était levé, je croyais, j'avais confié à mes parents. Papa, il a dit, le jour qu'il a su tout ça, il a pris mon dossier, il a dit, « Père, mon Dieu d'alliance, je te confie ta fille. » Et moi, je voyais tout ça. Ce n'est pas parce que le prophète, il va t'appeler intercéder jusqu'à tu tombes. Non, c'est le mot-clé qu'il faut s'accrocher. Et je me suis accrochée, il y avait tout, j'ai fait confiance à Dieu et j'ai fait confiance à ses serviteurs, son prophète. Et Dieu était en train de se mouvoir. J'ai même dit une fois à ma maman, je discute beaucoup avec ma mère, que je suis dans Genèse actuellement. C'est le Toïbouï, mais l'esprit de Dieu est là. Et voilà. Et donc, Dieu faisant les choses comme le prophète avait déclaré qu'il faut faire un examen, un autre examen, mais c'était un combat. Je tourne partout. Même mon médecin n'est pas au courant de tout ça. Elle est partie en vacances. Ah bon? Ah oui, le médecin n'est pas au courant. Personne ne veut refaire l'examen. Là, après avoir prié, vous avez la foi et le prophète, Samuel Pan vous a demandé de refaire les examens. Les examens. D'accord. Parce que vous avez foi en Dieu. Tout peut être changé. Moi, c'est mon papa. C'est mon papa. Je crois en son Dieu. Je crois en lui. Je crois en mes parents. Et donc, je fais tout. J'appelle les parents le mercredi. Je dis, papa, depuis que tu m'as dit d'aller chercher un médecin, personne ne veut. Mais avec une amie qui est dans le médical aussi, qui est infirmière, qui a la licence pharmacie, elle me dit, bon, tu sais quoi? On retourne au laboratoire. D'accord. Et donc, on retourne au laboratoire. Moi, j'arrive à l'accueil. J'attends. Quand je vais voir la secrétaire, je dis, bonjour. Voilà, voilà, voilà. Je vais voir le médecin. Et là, elle me dit, donnez-moi votre numéro. Et je dis, non, je donne mon nom. Elle dit, voilà, je vous ai, ah, elle fait ça. Ah, la gynécologue a demandé un examen supplémentaire, mais elle ne l'a pas reçu. Donc, ça faisait deux mois que personne n'est revenu vers moi. Donc, maintenant, elle imprime la feuille, elle m'amène voir le médecin. Quand j'arrive devant le médecin, alors, madame Duté, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je dis, docteur, voilà, voilà. Il regarde, il dit, mais bon, je ne peux rien faire pour vous. Il faut accepter, il faut faire la chimio, c'est tout. Je fais confiance à l'équipe qui est là-bas. Donc, moi, quand je le regardais parler, j'ai dit, mais ils ont, l'ennemi a touché le cœur de tout le monde autour. Mais j'avais cette foi. Toujours la foi. Toujours la foi. Toujours la foi. Et je croyais aussi que Dieu allait faire quelque chose, mais je ne savais pas quoi. Et j'ai cru. Et donc, le médecin, maintenant, dit qu'il faut qu'on fasse un autre examen. Ah. Cet examen, donc, après l'IRM, tout c'est ce qu'ils ont fait, mais c'est l'examen, le top de top. Donc, on m'appelle, la secrétariat m'appelle, c'est le service nucléaire. C'est des grands titres. Donc, il fallait que je m'y rende lundi et pour faire le dernier examen que papa avait prophétisé. Ah, ok. Et donc, du coup, j'ai été faible. C'est toute une histoire. Quand tu arrives là-bas, je le souhaite à personne. Mais tu n'as pas le choix, il faut y aller. Et donc, ils te mettent leurs produits toxiques dans le corps. Et donc, après, maintenant, ils te mettent dans leur appareil. Maintenant, c'est transparent, ils voient tout. Et donc, quand ils ont fini de faire l'examen, tu as agent. Et donc, moi, j'ai fait l'examen en priant toujours. Papa et maman, ils étaient au courant. Et là, quand je sors de là, on me dit, vous attendez, on va voir si l'examen est bien. S'il n'y a pas besoin de refaire, j'attends 10 minutes après. On me dit, madame, vous pouvez rentrer. Je rentre. Et le lendemain, mardi, hier, j'avais rendez-vous maintenant. C'était leur sort qu'ils allaient dire, voilà, c'est comme ça. Et donc, j'arrive, je vois le médecin, elle est là. C'était le lundi. Oui, le lundi. Parce que dimanche, on était là. j'ai fait voir papa, papa, il m'a... Oui. Ah oui. Oui, papa, voilà, j'ai oublié, il y a trop de choses. Papa, depuis le départ, papa, il prie, il a prié sur l'eau et il a dit, tu bois ça, à chaque fois que tu as l'examen. C'est quoi comme eau? L'eau minérale, c'est la foi. Papa, il a prié sur l'eau pour déclare. Oui. Et donc, moi, j'ai bu par la foi. À chaque fois que je buvais, je dis, Seigneur, ce qu'il y a en moi, qu'ils ont vu, moi, je refuse mon corps et ton temple, et ton temple du Saint-Esprit. Je refuse ça parce que tu as donné des promesses. Moi, j'ai besoin de ma santé pour venir enseigner les enfants ce que tu as mis en moi. Et donc, je ne veux pas, je ne souhaite pas, comment est-ce que tu veux que je fasse ton œuvre? Si, ce que les médecins disent, il faut que j'annule tout, je ne peux pas travailler. Donc, c'était, je disais ces mots par la foi. Et donc, hier, avant-hier, lundi, j'ai fait cet examen. Et donc, hier, on avait rendez-vous, mon époux et moi, on s'est rendus. Et le médecin, toute souriante et tout, avec le staff, ah, voilà, Madame Dutay, nous avons une très bonne nouvelle. Alors, donc, voilà, on avait monté là-bas, très haut. Et là, on va descendre. Parce que, ce qu'on a, la masse qu'on avait vue au départ, c'est, on voit, c'est rien du tout. Amen. Il n'y a même plus besoin. Amen. C'est dingue. Il n'y a même plus besoin de faire la chimio. Vous n'allez même plus, peut-être même, bon, il y a le staff. Le staff, c'est la réunion des médecins. Et tous les patients, donc, ils amènent les dossiers, chaque patient, médecin amène le dossier de son patient. donc, ils étudient, ils disent, voilà, voilà, voilà. Donc, vous n'aurez même pas besoin de la chimio. Amen. Et donc, voilà, vous pouvez continuer votre formation, vous pouvez tout, votre activité. Et là, maintenant, vous allez très bien, il n'y a pas de symptômes. Amen. Il est merveilleux. Comme dans l'acte des apôtres 28, ceux qui ont condamné l'apôtre Paul, c'est les mêmes. Ils ont dit, quand il a sécoué le serpent, c'était ça. Ils ont changé d'avis. Mais c'était, je vivais la parole de Dieu, mais avec la foi. C'était d'elle. Pendant tous ces temps. Pendant trois mois. Et je venais, j'enseignais les enfants. Et surtout, je vous ai vu, vous êtes monitrice. Vous avez des postes à l'église. Oui. Monitrice à l'école de dimanche. Oui. Papa, Dieu a parlé à mes parents. Ils m'ont confié. Mais vous le faites bien déjà parce que ma fille m'a dit, vous l'avez bien expliqué comme Dieu nous l'a créé. C'est bien, bravo. C'est dû à mes parents. C'est les filles qui m'ont transmis leur savoir. Et donc, on continue avec les enfants. Dieu, il est merveilleux. Et donc, du coup, ils ont dit, non, peut-être même que, on va voir avec le staff, on va juste vous contrôler. Mais ce qu'on a vu là, c'est un petit truc qui n'est même pas stable. Amen. Peut-être même que vous allez vivre longtemps avec eux. Oh. Il n'y aura même pas besoin. Le Dieu de la montagne de la prière. Mais le Dieu de mon père, il est fidèle, il est bon. Après, elle rajoute, elle dit, même si vous devez faire quelque chose, c'est peut-être la radiothérapie, ça ne vous empêche en rien, c'est même pas sûr. Et donc, moi, quand elle disait, ça j'étais là, j'ai dit, ça c'est dans Matthieu 13, c'est l'ennemi qui est venu s'aimer l'ivraie. Ce n'est pas mon partage, je refuse cela, je n'en veux pas. Ce que vous dites, que vous voyez là, vous n'êtes plus sûr, vous allez venir dire, parce que papa, il a dit qu'il y aura la confusion. Et cette confusion continue, c'est pour ça que j'ai lu ce passage. Et là, ce matin, comme la pression est tombée depuis trois mois, c'est Dieu qui nous donne la force, tout n'est pas la force. Des fois, quand je vois papa et maman, ils sont fatigués, mais ils tiennent, c'est Dieu, vraiment, tout est grâce. Mais, j'étais fatiguée, mais il y avait cette force, comme il me tient, c'était dingue, je prisais cette force dans mon Dieu. Et je venais ici, c'était dur, c'était, et monsieur à la maison, ouh, désespéré. Désespéré. Et bon, ce matin, qu'est-ce que tu as dit? Et ce matin, je me lève et je prie. Le Seigneur me dit, va regarder les documents. Et ça, c'est cette partie-là même qui est dingue. Je vais regarder les documents, je ne sais pas, je dis, mais pourquoi les numéros là, et j'appelle, dans le centre où ils m'ont fait, je dis, bonjour madame, c'est madame Duterte, voilà, voilà, mais les dossiers ne sont pas cohérents ici. C'est là qu'elle me dit, effectivement, ce n'est pas vous. Mais, quand on vous dit, je vais, je vais, c'est dingue, il y a cette partie-là, j'ai dit à mon moment, on dirait un film d'action. Il dit, bon, là, c'est le nom, c'est mon nom, mais ce n'est pas mon dossier. Famille. Et donc, du coup, c'est le nom de quelqu'un. Moi, l'ennemi a mis la confusion. Donc, le nom, c'est ton nom, mais le résultat, c'est pas mon. Oh là là. Vous vous rendez compte, famille ? C'est le malin. Il est en train de dire. Il s'est charmé, parce qu'il y a la grâce. Vraiment, il faut rester tranquille. Dieu a dit dans sa parole, c'est dans le repos et le calme qu'il agit. L'ennemi voulait, mes parents, il disait de rester calme. Heureusement, si je m'étais agitée, j'allais ouvrir les portes partout. J'allais ouvrir les portes partout et l'ennemi allait rentrer pour mettre l'angoisse, pour ses malades, la peur et tout ça. Et donc, ce document, c'était mon nom, c'est pas à moi. Moi-même, quand j'ai appelé les parents aujourd'hui, j'ai dit, mais c'est dingue. Donc, ils envoient à ma nouvelle gynécologue que voilà, c'est mon nom dessus, mais c'est pas moi. Jusqu'aujourd'hui, elle ne m'a pas appelée. Donc, c'est des signes. Dieu, il est fidèle. Donc, cette personne, je ne dois plus continuer avec elle. J'ai trouvé un autre gynécologue. L'ennemi s'était levé, mais j'ai cru à mon Dieu. Dieu dit dans sa parole, quand vous priez, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et toutes ces manifestations, j'aurais pu, moi, mon époux, je me permets de dire ça, il est français, il ne croit pas. Et là, Dieu a peut-être permis tout ceci pour lui montrer qu'il est fidèle. Parce qu'hier, quand on sort de l'hôpital, moi, la première des choses, j'appelle mes parents pour que nous célébrions le Dieu, le Dieu de la montagne, de la prière, le Dieu de papa, le prophète Samuel Panzou et de la servante maman Philomène à Panzou. Et je criais devant l'hôpital. Je rendais et je me suis mise en genoux. Papa, il intercédait et il a parlé avec mon époux. Et tout, depuis, je vois qu'il y a quelque chose qui se passe dans sa tête. Et parce que lui, il avait dit, tu annules tout, il faut leur faire confiance. L'ennemi, il utilisait même mon époux pour me jeter dans la gueule du loup. C'était dingue. Mais cette histoire, je viens vraiment, ce n'est pas facile, c'est tellement plein de choses. Mais l'essentiel, voilà, l'essentiel est là. Et à la montagne de la prière, papa et maman, ils font de leur mieux vraiment. Ils nous ont rendu des guerriers et des guerrières. Et donc, nous devons croire. Si tu pries, tu ne crois pas parce que la foi, sans les actes, ça ne va pas. Il faut tout faire ensemble. Il faut prier, il faut gêner, il faut croire, il faut s'aimer, il faut par la foi. Si tu pries, et papa et maman prient pour toi, et toi, tu ne crois pas, et tu ouvres les portes, ça ne marchera pas. Et je bénis le nom du Seigneur, le Dieu des alliances de mes parents, le Dieu de la montagne, de la prière, et que ce témoignage puisse, si quelqu'un vit une situation actuelle, désespérée, c'est une sorte de maladie. Oui, oui, croyez en Dieu, restez fermes, et croyez en vos prophètes. Confiez-vous, ne vous cachez pas aux hommes de Dieu, dites la vérité, ne cachez rien, venez dire. Moi-même, j'étais dans le médical, quand j'ai vu le document, malgré que j'étais zen, je n'ai même pas regardé. La confusion. L'ennemi avait sémé cette confusion. Pourquoi ? Parce que peut-être que et quelqu'un... Parce que j'étais dans la caisse de Dieu. Oui ! Faire un chignon, tu ne t'étais pas malade. Et traumatiser la morale et tout. Tu t'étais tuée, parce que quand tu n'es pas malade, tu ne t'es pas malade. Mais c'est dégueulasse. Oui, le spécialiste, quand elle disait ça, madame, il faut vraiment tout arrêter, parce que vous allez être fatigué, vous allez mettre un masque, vous allez être fragile, on va vous ouvrir, on va vous mettre un appareil. C'était... Moi, mon mari, lui, il a commencé à avoir une démarche, de dépression à la maison. J'ai dit, mais ça, c'est quelle démarche ? Il... Il était perdu. Il était perdu, c'était plus possible. Dieu, là, il est... Vraiment, ça, c'est le miracle de Dieu. C'est très émouvant. Merci beaucoup pour ces témoignages, parce qu'il y a beaucoup de personnes, Bazar Abanda, je ne peux pas parler de l'ingraise, excusez-moi, il y a beaucoup de personnes qui sont à la maison, ils ne croient pas au miracle, ils ne croient pas au certain temps de Dieu, ils ne veulent pas aller à l'église, parce que la base, c'est d'abord venir à l'église. Venir à l'église, c'est confier aux hommes dédiés. C'est ça la base aussi, prier son Dieu. Les autres personnes préfèrent rester à la maison, mais il faut venir là où on célèbre les noms de Jésus-Christ, là où le Seigneur est long, là où on prophétise son nom, comme vous l'avez fait avec votre prophète, notre prophète, Mastien Samuel Paz, c'est très bien. Merci beaucoup, en tout cas, pour ces témoignages. Je ne sais pas, vous avez quelque chose d'autre à ajouter ? Oui, je voulais juste dire au peuple de Dieu qu'actuellement, les temps sont compliqués, l'ennemi, il rôde. Il y a du tout, il y a des faux pastins, il y a des faux prophètes, et nous devons demander le discernement à Dieu, comme je disais tantôt, où il veut nous placer. Moi, je fais un temps, ce n'est pas facile d'arriver ici, mais Dieu m'a mis à côté de papa et maman, c'est mes parents. Et maintenant, c'est ce que je disais, papa et maman, 7 ans, c'est prophétique papa. C'est bien, continuez comme ça. Et donc, du coup, si vous ne croyez pas, vous avez des mauvaises pensées envers vos parents, ça ne marchera jamais. Il faut être des enfants devant Dieu. Ne essayez pas de faire ça. Venez tel que vous êtes, ne venez pas pour un être humain, venez chercher Dieu. C'est ça. Quand vous voyez papa et maman, ne voyez pas papa, Samuel, Pansou, voyez l'homme de Dieu. Quand vous voyez maman Philomena, ne voyez pas maman Philomena, regardez la servante de Dieu à travers elle. C'est très important. Amen. Et soyez fortifiés et soyez bénis abondamment. Je bénis le Seigneur pour sa grâce, pour ce qu'il vient de faire. Merci Seigneur. Et ça me reconforte de rester à tes pieds. Shalom, famille. Shalom. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce témoignage. Je n'ai pas de quoi vous avez le témoignage. Je ne sais pas si vous avez le témoignage. Notre maman, Asa, Diakones, Awa. Quand il y a l'église, la montagne de la prière, nous avons dit, c'est que c'est mon néné. Mais tu sais, il y a un cancer, un masque, un foie à la... Shumio. Shumio. Asa la boy. Mais à travers ma prière, à travers la foi qu'elle avait, voilà, Dieu a fait son miracle à travers notre partage. notre pasteur, notre prophète, Samuel Pandzou, notre papa, que je vais déjà saluer. Bonjour papa. Bonjour mama Glody. Bonjour mama Glody. Témoignage, je vais saluer à nous autres au Mali, il y a un tout cas, c'est témoignage. Pendant tous ces temps, comment c'est passé ? Déjà, ça fait sept ans qu'on est ensemble avec mama Baltissa, la diaconnette Baltissa. Ça fait bientôt un an depuis qu'ils ont été consacrés. Vraiment, moi, je bénis Dieu. Quand on attend le témoignage pareil, à la montagne de la prière, il y en a beaucoup tellement. Il y en a beaucoup tellement de guérisons, de séjards, mais sauf qu'on n'a vraiment jamais eu le temps de donner l'espace au témoignage, vie, toutes les difficultés que nous avons eues. Alors, nous bénissons Dieu parce qu'il y a quelques mois avant, elle le sait peut-être, comme le témoignage est grand, mama avait fait un rêve. Mama avait fait un rêve quand nous sortons vraiment des visions. Elle s'est réveillée la nuit. Mama Philomena Pandzou, mon épouse, elle s'est réveillée la nuit et elle a dit non. Elle a rêvé une bataille spirituelle autour de toutes nos filles et nos enfants spirituels, en fait, ceux qui sont dans le cordon du plus proche. Et quand mama a récité ce message, c'était tellement fort qu'on a décidé de gêner, de prier pour eux. Moi et mama, on a gêné, on a prié, je crois, un ou deux jours. Après, on a décidé de faire deux nuits de prière avec eux. On priait à partir de minuit avec tous les collaborateurs. on a décidé de prier. Et après ça, on a eu toutes ces vagues de combat. Moi, tout ce que je veux dire tout simplement est que le diable est en train de semer un désordre dans les églises pour éloigner les gens de la protection divine. C'est ça. Et ils mettent les difficultés, les incompréhensions entre les brébis et les pasteurs, entre le père spirituel et leur fils spirituel, leur fils spirituel, parce que c'est ça la manière de faire de Satan qui éloigne les gens afin de pouvoir le détruire. L'histoire de Maman, la diapositive Balkissa et les monitrices aussi, nous bénissons Dieu parce que c'est la prêve que, comme la Bible déclare, confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis et confiez-vous aussi à ses serviteurs, vous réussirez. Nous, après avoir fait cette prière par rapport à la vision de Maman et quand cette bataille a commencé, dès qu'on a appris qu'il y a une situation de cancer, de masse et tout ça, donc en fait, moi et Maman, on avait dit directement non. Et pendant ces trois mois, j'insistais que tu n'es pas malade. On a prié, on a prophétisé et lorsque maintenant il y avait un silence, on s'est dit bon c'est fini. Un mois et demi après, non, c'est revenu à l'enforce, comme quoi non, c'est confirmé, elle doit faire la chimio-thérapie. Dès que la chimio est sortie, je lui ai dit tu ne feras pas la chimio sans qu'il y ait un autre examen. Je lui ai même dit cherche... C'est tous ces points-là. Voilà. Qu'est-ce que vous avez... Mais c'est ça la prophétie. J'étais convaincu qu'elle n'est pas malade. Donc j'étais convaincu qu'elle n'est pas malade, qu'elle n'a pas le cancer, qu'elle n'a pas le droit à faire cette chimio. C'est ça le don de la prophétie. C'est ça le don de la prophétie ou la parole de connaissance mais surtout beaucoup plus quand on navigue dans le prophétisme, on peut avoir des choses tellement claires et qu'on peut risquer. Là c'est un risque parce que mon gendre qui est son mari qui est en français, il disait tu dois faire la chimio et moi comme pasteur... C'est ça, il mettait la pression. Voilà, moi comme le pasteur je disais que non, tu ne dois pas faire la chimio sans... C'est comme une guerre en fait. Et moi j'insistais que non, tu ne feras pas la chimio sans un autre examen. Je lui ai même dit va chercher le médecin privé. Et il est parti quand il présentait les dossiers on disait que non ça a été fait des fois. Donc ce n'est plus besoin qu'on fasse ce qu'il doit faire nécessairement la chimio. Alors tout ce temps, tout ce temps on a prié, on a prié, on a prié. Alors dimanche quand elle est venue on a prié à la fin vous étiez là on a prié à la fin elle est venue elle m'a dit que non demain lundi en fait il y a une possibilité qu'elle puisse refaire. Finalement cet examen c'est ce que moi je demandais de faire. J'ai dit bon prends cette bouteille d'eau j'ai prié j'ai dit chaque atome de ton corps chaque molécules On voulait bien comprendre cette partie la bouteille d'eau vous l'avez donnée que le dimanche ou l'avez-vous dit Non, j'avais déjà donné aussi avant mais surtout avant je fais toujours ça souvent je passe toujours mais souvent quand il y a des examens alors comme j'ai appris que lundi elle allait faire cet examen c'est ce qu'on attendait tout le monde avait refusé et finalement il y a eu cette possibilité de faire maintenant l'examen au top donc voilà j'ai pris cette bouteille d'eau j'ai prié il faut croire que la prophétie la prophétie elle est tridimensionnelle la prophétie elle est la parole les actes mais aussi n'est-ce pas les songes et les visions donc quand on prophétise on prophétise on prophétise d'abord à travers la parole parce que la parole c'est la dimension la plus élevée et la plus sacrée de la prophétie parce que la véritable prophétie c'est la parole mais dans la prophétie on prophétise aussi à travers les actes comme Christ aussi a craché par terre il a mis la boue sur les yeux de la veille donc on peut prophétiser c'est aussi une sorte de prophétie Élie, le prophète avait jeté son manteau sur Élisée c'est un langage prophétique donc on prophétise à travers la parole à travers les actes mais aussi la prophétie peut passer à travers le songe ou la vision comme nous l'avons eu maman avait eu cette vision en quelque sorte c'était une prophétie parce que la Bible dit Dieu parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre et lorsque maintenant cette possibilité de faire l'examen est venu j'ai eu les réflexes par le Saint-Esprit je priais et j'ai donné à maman et à l'exemple je dis que chaque atome de ton corps chaque molécule chaque miscle sera couvert dans le sang de Jésus avec cette bouteille va faire l'examen donc elle est allée faire l'examen cet examen là on vous met des produits on voit tout le corps donc tout était fait et le mardi confirmation comme quoi elle n'a même pas besoin alléluia hier elle n'a pas besoin de faire la chimio parce que la masse là qu'ils ont exagéré c'est rien d'ailleurs ils ont prophétisé qu'elle vivra longtemps je parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre donc tu vivras longtemps parce que même les médecins ont dit cela que tu vivras longtemps elle m'appelait elle était en extase on a prié ensemble on a béni Dieu et puis voilà aujourd'hui on est là pour témoigner qu'est-ce que je vais dire pour clôturer il est hyper important de croire malgré la confusion prophétique malgré le faux les vrais existent toujours et le diable qu'est-ce qu'il est en train de faire à la montagne il y a des gens qui étaient guéris qui sont guéris ici peut-être même qui n'ont jamais j'avais vu d'autres personnes il n'y avait plus de béquilles mais oui il y a des gens qui laissent de béquilles ici mais pourquoi vous ne voulez pas montrer tout ça pourquoi vous ne voulez pas médiatiser bon en tout cas toutes ces années pour ceux qui nous connaissent parce que comme arabe a témoigné écoute il y a des fausses témoignages voilà mais nous l'islam ça vient de ton coeur c'est authentique le dieu de papa il y a des aveugles qui ont vu qui ont vu s'il y a des vidéos mais sauf que tout le monde sait on ne veut plus revenir c'est ça on a été j'ai été hyper combattu hyper combattu mes réseaux sociaux ont été hyper combattus piratés même et tout ça et on n'a pas eu l'effectif pour pouvoir vraiment travailler toutes ces choses parce que vous êtes dans le média vous savez que c'est tout un une préparation il va y avoir une équipe qui travaille c'est ça et moi je n'ai que les deux garçons qui font ça et aujourd'hui ils sont en train de faire le master ils n'ont plus le temps vraiment à 100% de faire ça et toutes ces années on n'a pas donné ce genre de témoignages moi je crois de tout coeur d'ailleurs je rappelle qu'on a une grande veillée le 20 septembre 2024 vendredi 20 septembre il y a une grande veillée alors toi qui es malade toi qui as des problèmes en tout cas n'hésite pas viens je vais clôturer pour dire quoi regarde comment le diable est malin maman le diable est malin et tout ça se tourne aussi autour de ses anciennes copines qui sont des sorcières parce que elle avant qu'elle puisse s'attraper cette situation elle avait fait un rêve l'une de ses copines quelqu'un qu'elle a aidé qui est venue la nuit têter son sein elle a vu qu'elle têtait son sein elle têtait son sein et puis quand elle s'est réveillée elle a cogné sur elle et puis elle m'a appelé elle nous a raconté ça on a prié et cette femme qui est venue têter son sein cette femme qui est venue têter son sein elle était partie à la maison chez elle pour parler mal de moi elle n'est même pas membre de l'église c'est elle qui l'a amenée elle est venue elle avait l'intention de faire une cellule maintenant pour la monter pour qu'elle ne vienne plus à l'église il voulait maintenant il voulait dire que non ça c'est l'autorité tu n'as pas besoin d'aller à l'église là-bas lui nos mamans le prophète au fait c'est comme ça quand un félin va manger un jubilé il l'isole du troupeau et c'est ainsi que beaucoup de chrétiens chrétiennes de bonne volonté sont en train d'être manipulés par les amis ennemis qui les éloignent l'ennemi crée toujours du désordre voilà imaginez si elle n'était pas sensible parce qu'elle a crié sur cette femme sa copine tu ne touches pas à mon père spirituel tu ne le connais pas toi tu n'es pas membre de notre église tu viens tu commences à juger mon pasteur tu ne le connais même pas donc elle est catégorique c'est une femme de caractère vous voyez le feu le feu il faut savoir qu'elle est burkinabèse voilà c'est le pays des hommes intègres voilà le burkina facho c'est le pays des hommes intègres on voit jusqu'à même après Sankara aujourd'hui qu'on a Ibrahim Traoré Traoré qui est en train de bouger l'Afrique on a vu aussi Aïcha Tremblay Aïcha Tremblay là c'est Prometi qui aime Aïcha Tremblay donc c'est ce que j'ai dit Mama Glody que Dieu fasse grâce Toi tu connais ton père spirituel accroche-toi moi je prie au nom de Jésus Christ que tous les amis ennemis qui veulent isoler les gens pour les manger vous serez manger vous-même au nom puissant de Jésus Christ c'est retour à l'expéditaire c'est pour toi étranglement pour toi c'est pour toi nous croyons en Dieu de la prophétie parce que la prophétie c'est la Bible en fait c'est la Bible nous croyons et qu'est-ce que je peux dire en tout cas que Dieu vous fasse grâce les miracles ça continue continue les témoignages c'est Dieu qui m'a mis à côté de mon père il y a la joie vraiment je ressens la joie j'ai envoyé la personne qui voulait me séparer je dis non si moi j'accepte que toi tu parles comme ça de mon papa moi je suis sous la malédiction malédiction donc si tu veux appelle-moi tu le dis jamais imaginez-vous maintenant imaginez-vous maintenant quelques cinq six mois après presque sept mois après on a eu ce problème imaginez-vous maintenant que tu avais ce problème toute seule tu n'avais aucune orientation ce qui est grave c'est ce que maman vient de dire et qu'après aujourd'hui on veut se rendre compte que les examens là qui devaient faire comme ce n'était pas lui on a mis son nom sur des résultats qui ne lui appartenaient pas c'est ça la sorcellerie c'est ça la sorcellerie oui la chimiothérapie détruit le corps la chimiothérapie c'est le traitement le plus dur qui existe en tout cas merci papa Samuel continue comme ça Amen Amen Mouya et Béla fête comme ça les miracles et les dieux et venez 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 tellement nombreux tous les dimanches moi je fais appel à tous les mamans tous les papas venez venez tous les mamans les dimanches à 10h nous a dit le grand nouveau hôtel la montant de la prière on est encore là moi monsieur l'hôtel est comme sous église bien sûr il y a des salles à l'intérieur on peut louer il y a la salle à l'intérieur si vous arrivez là vous demandez on va vous indiquer là on est en train de louer le nom du Christ en tout cas on se retrouve prochainement merci merci beaucoup papa pour plus édifier le peuple de Dieu en tout cas venez nombreux on fait appel à toutes les personnes ne restez pas à la maison Dieu est grand en tout cas les diables cherchent à qui détruire nos familles nos mariages nos enfants beaucoup de choses là tout à l'heure je viens de recevoir le livre je viendrai encore vers vous pour plus l'expliciter en tout cas qui dit vous bénisse papa merci maman ça vous est dans le vrai moi là j'ai dit que vous êtes dans le vrai ça avait fini merci merci à toi maman 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 c'est elle qui gagne votre papa on est dans la joie parce qu'il y a fait de miracles elle est toute belle maman elle est là pour toujours quand elle prêche on ne peut pas la prêcher mais là vraiment la douceur le bonheur c'est qui sous cette homme là qui dit que la femme ne peut pas prêcher oh la la je défends des gens oh c'est très bien elle est vraiment une maman très douce merci et c'est toujours comme ça pour les autres papas elle m'a dit ma fille c'est notre vieille pour toi j'étais dans la voiture de lui maman merci beaucoup chalo au revoir